Et bienvenue à tous sur cette seconde vidéo tuto sur Roller Champion, alors pour ceux qui n'avaient pas vu du coup la première vidéo, je vous invite à la voir avant de voir celle-ci évidemment car là on va aller directement dans des techniques un peu plus poussées, donc pour cette première technique on va aller un peu plus loin, c'est la technique pour aller sur les murs et de rester plus longtemps, donc pour rappel la première technique c'était juste on faisait un tackle et on faisait un uppercut pour aller un peu plus en hauteur, après on peut rester sur le mur en faisant tackle, uppercut, tackle, uppercut, mais comme vous pouvez le voir on baisse évidemment en hauteur petit à petit, donc tout de suite je vais vous montrer comment on reste longtemps sur le mur voire même indéfiniment, donc vous faites la même technique sauf que vous rajoutez un saut à la fin, et donc si vous le timez bien juste les uns après les autres, ça vous permet de rester sur le mur indéfiniment, attention à ne pas aller trop haut sinon voilà ce qui se passe, vous tombez et donc derrière vous devez reprendre à la hauteur très rapidement, donc vraiment n'hésitez pas, voilà, après à laisser votre personnage descendre un peu pour éviter d'aller trop haut et de garder la bonne hauteur, alors évidemment si vous n'avez plus de vitesse, vous allez faire comme je viens de faire, vous allez stagner, n'hésitez pas vraiment à bien timer pour rester en hauteur le plus longtemps possible et vraiment garder cette hauteur et encore une fois ne pas aller trop pour retomber comme ceci, ensuite la deuxième technique que je voulais vous montrer, que je n'avais pas eu le temps de vous montrer dans le premier tuto, c'était du coup la passe en hauteur et la passe du coup, donc je vous avais montré du coup la passe roulée, donc R2 et vous la faites rouler direct, vous prenez la hauteur et ça vous permet de reprendre la vitesse et du coup la technique un peu plus complexe ça va être la passe sur les murs latéraux et en fait le principe c'est vraiment de l'envoyer en l'air, comme ça verticalement par rapport à la piste et du coup le point de repère c'est à peu près la ligne, le petit damier d'arrivée, donc vous devez lancer donc une passe manuelle et derrière en fait vous sautez, donc vous faites tackle, tackle, uppercute, saut, tackle, uppercute, saut pour rester vraiment sur le mur et récupérer la balle comme ceci et derrière vous pouvez prendre la vitesse même sur la partie latérale, sur les parties latéraux du coup du stade et donc du coup la dernière technique où vous pouvez vous entraîner comme ça mais surtout le plus important sera après d'arriver à faire la même chose et tout en regardant le sol qui vous permettra en fait de regarder si évidemment il y a des ennemis, enfin des ennemis, des adversaires qui vous attendent vers le bas, n'hésitez pas évidemment à vous entraîner, vraiment à remettre la caméra donc évidemment c'est un peu complexe au début à maîtriser mais après en match ça vous permet derrière évidemment de voir où sont vos adversaires donc là comme vous voulez me voir, en fait j'ai fait exprès de me décaler pour vous montrer en fait si je me décale, derrière vous loupez la balle donc il faut vraiment rester droit, focus sur la partie de la balle sinon si vous décalez par rapport à l'alignement de la balle, évidemment vous allez louper la balle et vous n'allez pas pouvoir la récupérer donc c'est un mouvement un peu tricky mais vraiment ça fonctionne bien en match pour reprendre de la vitesse ensuite le dernier point que je voulais vous montrer c'est comment récupérer la balle dès l'engagement donc comme vous pouvez le voir là en fait il y a des lumières qui s'affichent au niveau de chaque porte quand vous faites un tour vous voyez qu'il y a des lumières qui s'affichent et donc ça en fait ça va être la même chose au moment de l'engagement donc vous allez voir là je vais marquer et donc direct après là vous voyez qu'il y a les 4 lumières qui s'allument et bon c'est un petit à petit et là on voit que c'est celle tout là bas à gauche qui va s'allumer et donc derrière il faut bien se mettre sur le mur à plusieurs hauteurs différentes la balle peut spawner et donc du coup bien vous mettre à une hauteur différente en fonction de là où elle spawn et du coup ça vous donne vraiment l'indication de où elle va apparaître donc on va refaire un tour et je vais remonter encore une deuxième fois donc soyez bien attentif sur les lumières qui disparaissent une par une donc là comme vous pouvez le voir il y a bien les 4 lumières du coup qui apparaissent donc c'est bien ces 4 lumières qu'il faut regarder au début du coup du compte à rebours donc évidemment la meilleure technique c'est de mettre un mate à chaque partie du stade et donc là vous voyez je suis trop haut par rapport à la balle donc il faut être un tout petit peu plus bas pour récupérer la balle donc c'est vraiment une question de timing et donc du coup après à force de vous entraîner vous allez réussir à la rattraper facilement nous avons ensuite le dernier tips qui est du coup comment récupérer un tir donc en fait je vous fais une petite compilation des erreurs que je peux faire en match tout simplement en fait il va falloir un très bon timing donc là je vais ouvrir la cage et en fait il va falloir vous placer là où je vais vous le dire donc comme je vous avais dit en fait dans la première vidéo je vous avais pas montré beaucoup d'exemples parce que c'était assez compliqué de le faire donc là en fait vous vous mettez au niveau du damier encore une fois donc vous mettez pas trop en dessous si vous allez vous prendre l'anneau mais vraiment mettez vous devant et en fait l'idée c'est vraiment d'attendre que l'attaquant tire vraiment au dernier moment et en fait au dernier moment vous allez sauter pour prendre la balle évidemment s'il fait un tour et que vous sautez quand même vous pouvez avec le bon timing avec le saut avec le bon timing du coup retraverser de l'autre côté et directement vous vous replacer et donc du coup s'il tire juste après là j'ai déjà fait des erreurs en repassant derrière l'anneau et ainsi de suite donc vraiment attendre un maximum que votre adversaire bah du coup arme et frappe à la dernière minute et évidemment il faut que vos mecs vous mettent la pression sur votre adversaire pour lui récupérer la balle celui parce que vous tant que vous bougez pas en fait du but tant que vous restez serein lui il verra pas d'angle pour tirer donc du coup il sera plus vulnérable à perdre la balle il veut me bump le mec ah il a été armé oh la la mais t'es trop chaud qui a dit que ma technique était pouille bien joué oh la la quel post bien joué oh la la quel post il veut me bump le mec ah il a été armé oh la la mais t'es trop chaud qui a dit que ma technique était pouille ouais magnifique il faut pas jeter senj oh mais le monstre oh la 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 mais t'es pas possible et voilà c'est tout pour ces petites techniques avancées j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça aura pu compléter le premier tuto évidemment on a aussi ouvert un compte tiktok donc on mettra plein de petits tutos comme ça de 15-20 secondes dès qu'on en apprend n'hésitez pas à le rejoindre et évidemment rejoignez-nous sur Twitch où on est en live très régulièrement toute la semaine donc merci d'avoir regardé n'hésitez pas à liker et à commenter pour me donner d'autres idées de tuto on essaiera de les faire et encore merci d'avoir regardé bye bye c'est le salut c'est le salut Sous-titrage ST' 501